Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session improductive d'apprentissage. Je me nomme aussi Simo Kumake Saint-Georges Rostand, enseignant des technologies de procédés de fabrication et d'assemblage. Je serai beaucoup moniteur pour le cours de technologie des procédés de fabrication et d'assemblage en classe de seconde CHTI, Chogunerie et Thioterie industrielle. Dans un premier temps, nous parlerons du sommet de ce cours. Nous commencerons par présenter la présentation générale du programme de cours de technologie des procédés de fabrication et d'assemblage en seconde. Dans un deuxième temps, nous verrons les objectifs et les compétences ciblées. Et dans un troisième temps, on parlera des pré-requis. Le programme du cours de technologie des procédés d'assemblage de fabrication vise les suivants trois thèmes. Le premier thème de grand A étant intitulé Les techniques et procédés de mesure, de contrôle et de reproduction. Le sous-thème B, quant à lui, est intitulé L'usinant mécanique et par déformation plastique. Et enfin, le troisième thème de ce programme, quant à lui, est intitulé Les assemblants mécaniques et thermiques. Le premier thème, quant à lui, les techniques et procédés de mesure, de contrôle et de reproduction. A comme sous-thème, les instruments de mesure, de contrôle et de reproduction. Le deuxième thème, le grand B, l'usinage mécanique et par déformation plastique. A pour sous-thème, l'usinage mécanique et l'usinage par déformation plastique. Le troisième thème, le grand C, les assemblants mécaniques et thermiques. A comme sous-thème, les assemblages mécaniques et thermiques. En guise à la fin de ce cours, tu seras capable d'appréhender les procédés de fabrication et d'assemblage. Pour cela, tu devras te souvenir des connaissances acquises en classe antérieure, notamment sur les notions sur la manutention, le stockage et le transforme. Des mêmes compréhensis, tu devras te souvenir des systèmes de conception et de construction. Également, des notions de référence qu'on a vues en classe antérieure. Et au quatrième point, comme prérequis toujours, tu devras te souvenir des mises et maintien en position. Et au cinquième point, toujours dans les prérequis, tu devras te souvenir de la maintenance préventive et également de la maintenance corrective. Tous ces points sont des connaissances acquises en classe antérieure que tu as besoin de te rappeler pour ce cours de technologie de procédés, de fabrication et d'assemblage en classe de seconde. Le premier thème, quant à lui étant intitulé, les techniques et procédés des mesures de contrôle et de reproduction. Ce thème a construit les instruments de mesure, de contrôle et de reproduction. Et comme leçon, nous avons les instruments de mesure qui seront présentés en trois leçons. Et les instruments de concours seront présentés en deux leçons. Et les instruments de reproduction également seront en deux présentations. Intéressons-nous à nos leçons, leçon 1, la première partie, étant intitulée, les instruments de mesure. Le plan de cette leçon est élaboré tel que suit. Dans un premier temps, nous aurons des objectifs, les atteints de cette leçon. Au deuxième point, il y aura des prérequis. Au troisième point, il y aura une situation de problème qui sera présentée. Et au quatrième point, il y aura des activités d'apprentissage. Et après ces activités d'apprentissage, nous ferons un résumé. Et nous allons consolider toutes ces activités d'apprentissage, pas d'exercice, d'apprentissage. Et enfin, on va renforcer par un devoir. Ça, c'est le plan de la leçon. Pour ce qui est des objectifs d'apprentissage, à la fin de cette leçon, tu seras capable de définir la métrologie et les instruments de mesure. Au deuxième point, de classifier les instruments de mesure. Au quatrième point, de citer les différents types d'instruments de mesure. Et au quatrième point, d'utiliser et de lire le régler. Au cinquième point, toujours comme objectif, d'utiliser et de lire le mec. Et enfin, comme dernier objectif, de nos connaissances, tu seras capable d'utiliser et de lire le pied à coulisses. Voilà les objectifs d'apprentissage de cette leçon. Alors, pour cela, tu devras te souvenir des notions sur la manutention, sur le stockage et le transforme. De même te rappeler, les systèmes de conception et de construction que nous avons vus en classe antérieure. De même également, les notions de référence. Il faut également te souvenir des mises et maintien en position, de la maintenance préventive, également de la maintenance corrective. Par rapport à la situation problème, je vais devoir te lire la situation problème. Je reprends la lecture. La situation problème, on dit À l'atelier de chogonnerie et théotérie, industrielle, du lycée technique, reçoit la commande et livraison de différents profilés pour les travaux pratiques. L'enseignant demande de stocker et de classer les profilés au magasin en fonction de leur longueur, leur largeur et l'épaisseur. Ça, c'est la situation problème. Voici donc cette figure qui montre le magasin de l'atelier de chogonnerie et de théotérie industrielle. Voici les profilés classés et stockés au magasin de l'atelier de chogonnerie et de théotérie industrielle. La première question qui t'est posée est de savoir Donner le nom des instruments qui permettent de définir les dimensions des profilés. Donner le nom des instruments qui permettent de définir les dimensions des profilés. Le nom des instruments qui permettent de définir les dimensions des profilés sont les instruments de mesure. C'est à base de ces instruments de mesure qui ont défini les dimensions des profilés. La question qui t'est posée est de savoir de quel type d'instrument de mesure s'agit-il. De quel type d'instrument de mesure s'agit-il ? Il s'agit des instruments de mesure directs. Donc, tu dois savoir qu'il y en a plusieurs types d'instruments de mesure. Mais ici, il s'agit des instruments de mesure directs avec lesquels on mesure directement les dimensions des profilés. La troisième question, je te demande de citer quelques instruments de mesure directs. Les instruments de mesure directs, on peut les citer. Il y a le mec, le régler, le piapoulis, le micromec, le rapporteur d'un et bien d'autres. Donc, voilà quelques instruments de mesure directs. Il y a le régler, le mec, le piapoulis, le micromec, le rapporteur d'un. En guise d'activité d'apprentissage, 21. Définition. Définition, la micrologie. La micrologie est l'ensemble des moyens techniques utilisés pour le contrôle des pièces mécaniques. Tu dois le savoir, que la micrologie est l'ensemble des moyens utilisés pour le contrôle des pièces mécaniques. Lorsqu'on pourrait conclure les pièces mécaniques, cette science, l'ensemble de ces moyens est appelé la micrologie. Deuxième définition, définit un instrument de mesure. Un instrument de mesure est un appareil et un dispositif destiné à obtenir expérimentalement des valeurs qu'on puisse attribuer à une grandeur. Je dis, je vais reprendre cette définition. Qu'un instrument de mesure, encore, un appareil de mesure, est un objectif destiné à obtenir expérimentalement des valeurs qu'on puisse attribuer à une grandeur. En grandeur, la classification des instruments de mesure. Les instruments de mesure sont classifiés en deux grandes catégories. Nous avons les instruments de mesure directs et les instruments de mesure indirects. Pour ce qui est le cas de nos leçons, nous parlerons des instruments de mesure directs, comme on vous a bien dit dans l'énoncé de la leçon. Donc, tu dois le savoir, qu'il y a deux grands types d'instruments de mesure. Les instruments de mesure directs et les instruments de mesure indirects. Les instruments de mesure, quel est le rôle des instruments de mesure ? Les instruments de mesure servent à déterminer les dimensions ou des hauts côtes d'une pièce directement à l'aide d'un instrument. Ça, c'est leur rôle. C'est à déterminer les dimensions ou les côtes d'une pièce directement à l'aide d'un instrument. Voilà son rôle. Pour ce qui est les différents types des instruments de mesure directs, nous avons, comme on a dit précédemment, nous avons cité, il y a le régler, il y a le mec, il y a le pied à coulisse, le pied à coulisse encore appelé le calibre à coulisse. C'est toujours le même instrument. Ensuite, nous avons le rapporteur d'angle, nous avons le calibre de profondeur et le micro-mètre. Donc voilà les différents types d'instruments de mesure directs. Le grand point, nous parlerons du régler, premier instrument de mesure, le régler. Sa définition, c'est quoi le régler ? Le régler est une règle graduée en bois ou en métal, dont l'origine de la gradation commence par une extrémité de la règle. Voilà la définition du régler. Je dis, le régler est une règle graduée en bois ou en métal. Donc, l'origine de la gradation commence par une extrémité de la règle. Voilà l'instrument du régler. Donc là, tu as un régler, comme nous l'avons dit tantôt. Voici où commence la gradation et voilà là-haut et c'est terminé. Et là, nous avons un régler métallique. On a dit qu'il peut essayer de créer en bois. Mais là, nous avons un régler métallique. Donc voilà l'instrument appelé le régler. Donc quand tu vois cet erreur qui est gradué, ça peut être qu'en bois ou en métal, c'est le régler. Maintenant, l'utilisation, comment on utilise le régler ? Le régler est utilisé pour bien l'utiliser. Compte tenu que ça commence par l'origine, on va se servir certainement d'une butée. Une butée qu'on appuie sur la pièce à mesurer. Et puis maintenant, on peut positionner notre régler pour prendre la mesure. Donc voilà, l'utilisation du régler. On se sert d'une butée sur laquelle on va appuyer l'origine du régler. Et puis, on prend la mesure. Dans la deuxième figure, là, nous avons le régler qui peut également nous servir pour les mesures de profondeur, de petites profondeurs. Ici, nous avons cette entaille. Quand tu regardes, on peut mesurer la profondeur de l'entaille à base de nos queues régler. Et tu vois bien qu'on appuie toujours une butée, une calme qui nous sert de butée, pour pouvoir mesurer maintenant, ça c'est la largeur, la largeur de nos queues pièces. Donc, le régler ici a deux fonctions. Il nous permet d'abord de mesurer la profondeur de l'entaille et il nous permet également de mesurer la largeur de la pièce. Donc, généralement, lorsque tu utilises le régler, il faut toujours te servir d'une butée pour pouvoir bien appuyer ta règle dessus. Donc ça, ce sont les positions du régler en utilisation. Au grand poids 2, nous parlerons du mec. La définition du mec. Le mec, le symbole M, est l'unité de longueur du système international. L'unité du système international, c'est le mec. L'unité des mesures utilisées dans les domaines de la micro-mécanique est le millimètre. Donc, nous, ici en chogronnerie et en théotérie, nous utilisons le millimètre. Et dans la micro-mécanique également, on parle des sous-multiples du millimètre. Il va y avoir le micron, le dénan et tout. Ce sont les sous-multiples du micro-mètre. Donc, ce que tu dois retenir, c'est qu'en tant que chogronnier, tu es ton unité de mesure. C'est plutôt le millimètre. Même comme le mec est l'unité du système international. Mais ici, tu vas mesurer tes pièces en fonction du millimètre. Et nous avons quelques types de mec, dieux de mec. Alors, ici, nous avons un premier type de mec, c'est un mec ruban. Là, nous avons un mec ruban qui se déplie. Là, il est enroulé. Là, c'est un mec ruban. Autre type, nous avons un mec pléant en bois. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est un mec qui est pléant. Mais il est en bois. On peut aussi distinguer, il est jaune, de couleur jaune. Donc, là, c'est un mec pléant en bois. Comme autre type de mec, il y en a plusieurs. Mais celui qui est beaucoup plus utilisé, est plutôt ce mec. Là, nous avons un mec ruban avec un boîtier. Un roulage automatique. Parce qu'il y a un système. Il y a un système qui permet l'enroulage automatique de ce mec. Pour pouvoir dans son utilisation. Donc, ça, c'est le mec qui est beaucoup plus utilisé. Donc, le voici. On dit, c'est un mec avec un boîtier en roulage automatique. C'est lui que fréquemment, on trouve dans les ateliers, pour prendre les mesures. Son utilisation. Comment on utilise ce mec avec un boîtier ? Comme celui que nous utilisons plus en chocognerie. On approche le mec à la pièce à mesurer après le déclenchement. On approche le mec à la pièce à mesurer après le déclenchement. Ensuite, on maintient le boîtier et on tire l'instrument d'une main. On maintient le boîtier et on tire l'instrument avec une main. Lire ou marquer la distance voulue de l'autre main. Avec l'autre main, on se sert pour lire et pour marquer la distance voulue. Après cela, on va déclencher le ruban qui s'enroule de lui-même après usage. Donc, voilà un peu le principe de l'utilisation du mec. On approche le mec avec une main. On le tire, on le maintient. Et avec l'autre main, on peut lire et avec les yeux, on lit. Et puis, on marque la distance voulue. Après cela, on va appuyer le déclenchement automatique. Et après, l'usage de le mec s'enroule. Donc, voilà l'utilisation simple du mec. Passons au troisième outil. Le troisième outil, quant à lui, est le pied à coulisse. Encore appelé le calibre à coulisse. C'est quel ? Ce calibre à coulisse ou ce pied à coulisse. C'est un appareil de mesure directe, entièrement en acier inoxydable. Peut-être de dimension d'utilisation variable. En fonction de la longueur de la forme de ce bec. Voilà la définition du pied à coulisse ou du calibre. Je vais me répéter en disant que c'est un appareil de mesure directe. Entièrement en acier inoxydable. Donc, ça ne suisse pas. On ne rouille pas en acier inoxydable. Peut-être de dimension et d'utilisation variable. En fonction de la forme et de la longueur de ce bec. En fonction de la longueur de ce bec, ça peut avoir plusieurs utilisations variables. Par la définition du pied à coulisse. Maintenant, l'instrument en question, il est là. Voilà l'instrument. Tu peux le voir. On dit voici l'instrument. C'est un pied à coulisse. Et cet instrument a plusieurs parties. Le 1, la première partie là, c'est la règle. Là, c'est la règle. Au 1. Au 2, nous avons le 2 là qui est en coulisseau. Cet instrument, le 2, la permet de coulisser. A base de ça, ça permet de coulisser sur, ça coulisse sur la règle. Au 3, ici, cette partie-ci, nous avons le veignet. Le veignet, c'est une partie qui est la partie la plus importante qui nous permet de lire la côte avec précision. Donc, au 3, nous avons le veignet. Au 4, ici, nous avons un poussoin. Ce poussoin permet de, celui qui oriente, qui dirige le veignet, nous avons le poussoin. Au 5, nous avons une vis de blocage. Donc, après avoir pris la côte, on peut bloquer pour que les deux becs ne puissent pas se déplacer. Donc, ça, c'est une vis de blocage qui nous permet donc de bien lire la dimension. Au 6, ici, nous avons un bec. Ce bec est fixe. Au 6, c'est une patte. C'est un bec fixe. Et au 7, nous avons un bec mobile. Lui, il se déplace en fonction du poussoin. Il se déplace, c'est un bec mobile. Et au 7, les deux parties-ci, c'est appelé un méplat. Nous avons les méplat, les parties plates. Donc, en quelque sorte, voilà donc, l'instrument appelé pied à coulisse avec ses parties. Pour justement répéter, je vais dire, 1, nous avons l'arrêt. 2, nous avons le coulisseau. Au couloir, nous avons le vernier. Au caractère, nous avons le poussoir. Au 5, nous avons la vis de blocage. Au 6, nous avons le bec fixe. Au 7, nous avons le bec mobile. Au 8, nous avons le méplat. Le méplat est situé en queue. C'est une partie des deux becs. La précision de mesure. La précision de mesure du pied à coulisse. Si la règle est toujours graduée en millimètre, la règle est toujours graduée en millimètre, il n'est pas de même pour le vernier. Celui-ci a des graduations parties qu'il y a qui déterminent la précision du calibre à coulisse. Donc, la précision de mesure est déterminée par la graduation du vernier. Parce que la règle, quant à elle, est toujours en millimètre. Dans le vernier, nous avons le vernier au 1 dixième qui possède 10 gradations et des mesures, et mesures 9 millimètre. Donc, sa précision est de 1 dixième, c'est-à-dire 1 dixième par 10. Nous avons 0,1 de précision. Nous avons également un vernier au 1 vingtième qui possède 20 gradations et égale des mesures 19 millimètre. Sa précision est de 0,05. Donc, 1 divisé par 20, nous avons 0,05 de précision. Et enfin, le croisiant type de vernier, nous avons le vernier au 1 cinquantième. Lui qui possède 50 graduations et mesure 49 millimètre a une précision de 0,02. On fait juste 1 divisé par 50, on a 0,02. Donc, voilà les trois types de vernier que nous avons. Le vernier au 1 dixième, au 1 vingtième et au 1 cinquantième. La méthode générale de lecture du Pierre Poulis est la suivante. Il faut lire le nombre entier en millimètre à gauche du 0 du vernier. C'est ce nombre en millimètre à gauche du vernier qu'il faut lire. Ensuite, il faut localiser la gradation du vernier. Une seule est possible qui coïncide avec la gradation quelconque de la règle. On dit une seule est possible, pas plusieurs. Une seule est possible, celle qui coïncide avec la gradation de celle de la règle. Ensuite, il faut ajouter les millimètre en fonction du type du vernier, s'il est au 1 dixième, au 1 vingtième ou au 1 cinquantième selon les cas pour obtenir la mesure exacte. Voilà le principe de lecture, de la méthode générale de lecture du pied à coulisse ou encore le calibre à coulisse. Un exemple de lecture, comme on vous a dit tantôt, ça c'est l'exemple 1. Ici, nous avons la partie, ici nous avons la règle. Et nous rendons compte que la règle à gauche, nous avons croix. Croix qui représente, comme nous avons le millimètre, ça représente le crâne. Maintenant, on vient voir la partie qui est graduée là. Cette partie qui est graduée là est, voici, 4. Donc, pour le vernier, nous avons 0, nous avons 10, 20, crâne, nous avons 40. Maintenant, quand on regarde les graduations, après la première graduation là, nous avons 1, 2 jusqu'à 5. Ça veut dire que la première à 40. Quand on regarde bien, nous sommes à 44. la coïncidence est à 40, à 44. Donc, ça nous donne une lecture de 30,44 millimètre. Ça, c'est le premier exemple. Pour ce qui est du deuxième exemple, nous regardons ici, nous avons 12. 12, après 12, nous avons 1. Ça coïncide à 121. Alors, maintenant, on vient chercher la position qui coïncide du vernier. Quand on regarde là, nous avons un nom. voici 0 du vernier, 1, 2, 3. Nous sommes bien évidemment en crâne. Maintenant, quand nous avons un vernier qui est gradué, ça veut dire que chaque cocotte, on viendra avant 4 que nous avons. Ça coïncide. Avant 4 qui est 40, nous avons la dernière graduation là qui est en 8. Donc, ça nous fait 121,38 millimètre. Voilà un peu les exemples comment est-ce qu'on arrive à lire une mesure à partir du pied à police ou du calibre à police. En résumé, la mécologie est l'ensemble des moyens techniques utilisés pour le concours des pièces mécaniques. Nous avons des instruments de mesure directs et des instruments de mesure indirects. Les instruments de mesure directs sont le réglet, le mec, le pied à police, le rapporteur d'âme, le calibre de profondeur et le micro-merg. par les différentes des mesures directes, des instruments de mesure directs que nous avons. Toujours, nous avons parlé de le régler en disant que le régler est une règle plate graduée en bois ou en métal dont l'origine de la graduation commence par une extrémité de la règle. En guise de résumé, le mec est le symbole M qui est l'unité de longueur du système international. Mais nous avons dit pour vous rappeler que vous, en tant que chaud-grunier, vous utilisez plutôt l'eau, le millimètre et son utilisation, on approche le mec à la pièce à mesurer après déclenchement. Ensuite, on maintient le boîtier, on le tire, on tire l'instrument et tire l'instrument d'une main, lire ou marquer la distance volue de l'eau commun et déclencher le ruban qui s'enroule de lui-même après usage. Le pied à coulisse quant à lui, le troisième appareil que nous avons parlé, nous avons dit que le pied à coulisse est un appareil de mesure directe, entièrement en acier inoxydable, variable en fonction de la longueur et de la forme de ce bec. Donc, son utilisation est variable en fonction de la longueur et de la forme de son bec. Et comme instrument, nous avons parlé, nous avons ce pied à coulisse. Si on peut encore rappeler les dimensions, nous avons dit que 1, c'est la règle, 2, c'est en coulisseau, 3, c'est le vernier, 4, c'est le poussoir, 5, c'est une vis de blocage, 6, nous avons le bec fixe, 7, nous avons le bec mobile et 8, nous avons le mi-plat. Voilà les différentes parties du pied à coulisse. Et nous avons dit que le vernier à quoi type, nous avons le vernier au 1,10e dont la précision est de 0,1, le vernier au 1,20e dont la précision est de 0,05 et enfin, le dernier type, c'est le vernier au 1,50e dont la précision est de 0,02. La méthode générale de lecture du vernier folie le nombre entier en millimètre à gauche du zéro du vernier, localiser la graduation du vernier qui coïncide avec celle de la règle et ajouter les millimètre en fonction du vernier, du cas du vernier s'il est 1,10e ou 1,20e ou 1,50e. Après le résumé de nos connaissances, on va faire quelques exercices d'apprentissage pour consolider toute cette activité d'apprentissage. L'exercice 1, la question que vous est posée, citez les différents types du vernier du pied à police. Citez les différents types du vernier du pied à police. Nous en avons trois. Le vernier au 1,10e qui possède 10 gradations dont la précision est de 0,1. Le vernier au 1,20e qui possède 20 gradations dont la précision est de 0,05. Et enfin, le vernier au 1,50e qui possède 50 gradations dont la précision est de 0,02. Deuxième exercice, définir le thème mécrologie. On a dit, définir le thème mécrologie. La mécrologie est l'ensemble des moyens techniques utilisés pour le contrôle des pièces mécaniques. La mécrologie est l'ensemble des moyens utilisés pour le contrôle des pièces mécaniques. C'est ce que tu dois savoir éreiter. Et enfin, exercice droit, on vous dit de lire les différentes mesures de chaque pied à police. On en a deux cas. Il y a le cas 1 et le cas 2. On vous demande de pouvoir lire pour ce qui est de la lecture de ces différents cas. Au cas 1, nous avons, on s'appuie toujours sur la première partie, la règle. Là, nous avons, là, nous voyons que nous sommes à 11. Alors, la lecture, là, nous sommes à 15. Là, nous sommes à 15. On vient chercher ce qui coïncide. Quand on regarde la coïncidence, là, nous sommes, voici 4,20, nous sommes à 4,26. Ça fait 11, 15,4,20. Ça fait 15,4,6 millimètres. Pour le deuxième cas, nous avons 11. 11 qui coïncide, bien évidemment, à 110. Mais après 110, nous avons 111. Maintenant, pour ce qui coïncide, là, nous sommes ici, au niveau de 40, mais on se rend compte que ce qui coïncide, là, c'est 48. Donc, ça nous fait une lecture de 111,48 millimètres. Donc, voilà un peu la réponse pour nos deux cas. Au premier cas, nous avons une mesure de 15,46 millimètres. Au second cas, nous avons une mesure de 111,48 millimètres. en guise de dévoire, à la fin, pour consolider, pour renforcer toute cette connaissance acquise. Premier exercice, citer les différentes parties du pied à coulisse. Citer les différentes parties du pied à coulisse. À l'exercice 2, donner la méthode générale de lecture du pied à coulisse. Et enfin, au troisième exercice, lire les différentes mesures de chaque pied à coulisse. Nous avons trois cas. Ici, nous avons le premier cas où vous demandez lire cette mesure. Au deuxième cas, il lit également cette mesure. Vous devez pouvoir bien lire après tout ce que nous avons entendu durant ce cours de cette leçon. Au troisième cas, nous avons le troisième cas également, dans la lecture des différentes pieds à coulisse. Et enfin, nous avons préparé cette leçon en s'appuyant sur plusieurs ouvrages, notamment sur la technologie pour les mécaniciens dans l'hôtel M à Kappa. Et ensuite, nous avons vu la technologie professionnelle, le chobrounier par CH Lomjoie. Et nous avons parcouru également un site internet www.google.cm pour renforcer toutes les connaissances. La prochaine leçon portera sur toujours les instruments de mesure. Le chobrounier de l'hôtel M à Kappa. le chobrounier de l'hôtel M à Kappa. Le chobrounier d'amn. de l'hôtel M à Kappa. Le chobrounier d'amn. Sous-titrage Société Radio-Canada